On entre à l'intérieur et on continue, ça commence à tourner. Quand ça commence à tourner, je dis au gars, attendez, d'abord je vois comment ça tourne avant de faire la publicité. Celui qui va te dire qu'il a fait 4 ans d'enlèvement et il n'a pas mangé l'argent, je peux te dire qu'il ment. C'est bon. Les premiers ont fait... Non, mais c'est là qu'on fait 4 ans. Il y a un système qui ramène. Non, Nelly, vous avez accepté avec Amé Kamer. Non, Amé Kamer, le temps... C'est pour ceux qui apprennent les premiers qui sont... En fait, ils faisaient les coups. Non, Nelly, le temps Kamer Kamer, Amé Kamer, Amé Kamer, et que ça tombe, ça n'a pas fait 4 ans, Amé Kamer. Non, j'ai trouvé que ça avait fait 3 ans. Mais toi, tu n'as pas fait un Amé Kamer Kamer. Voilà. Non, je n'avais pas... Parce que j'ai investi un gros capital. Il faut comprendre comment l'Yéblimal fonctionne. L'Yéblimal fonctionne en payant les autres crypto-monnaies. Ça veut dire que vous donnez l'argent et ils vont payer les autres crypto-monnaies. Quand ils les revendent, on n'a pas le bénéfice qui sort là. Ils viennent vous donner. Nelly, 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 ne parle pas avec quelqu'un. Regarde à l'intérieur. Voilà, regarde. Lolo, Lolo, Lolo. Quand tu vois Amé Kamer, depuis, il ne portait pas ses costumes, c'est fini l'Yéblimal. Oui. Tu comprends ? Yéblimal, c'est fini. Non, je vais te dire quelque chose. C'est fini. Je vais te dire quelque chose, Lolo. Il y a des mauvais investissements. J'ai fait des mauvais investissements d'autre côté, mais ça n'empêche pas que je reste dans la crypto-monnaie. Il y a une grosse société comme FTX qui est tombée. avec des milliards de dollars. Non, là, on parle de billets. Non, c'est ce que je veux te dire. Ça veut dire que si, à un moment donné, il y a un krach qui arrive de la crypto-monnaie, tous ceux qui sont affilés dans les crypto-monnaies vont chuter. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Yéblimal. Donc, aujourd'hui, on a perdu de l'argent, mais on ne s'est pas fait escroquer. Il faut faire la nuance. Nous avons perdu de l'argent, mais nous ne nous avons pas fait escroquer, passé les comptes et tout. Quelque chose que tu as perdu à 1 000 fois aujourd'hui. Amèr Kamer, l'argent que tu as investi à Yéblimal, tu avais pris ça où ? Ce n'est pas ton niveau. Tu avais pris ça où, Amèr Kamer ? Éric, il a vendu la maison. J'ai vendu la maison. Quelle maison ? La maison de Brive, là. Dicom, je vais te dire... Yéblimal Kamer. Dicom, je vais te dire quelque chose. Avant d'arriver dans les réseaux sociaux... Non, je vais te dire quelque chose. Avant d'arriver dans les réseaux sociaux, moi et ma compagne, on a 4 maisons. J'ai dit 4. Oui. Je n'arrive pas dans les réseaux sociaux comme un mendiant. Edgar peut être témoin. Le patriotisme m'a mangé minimum 70 000 euros. Ah, OK, Amèr Kamer, s'il te plaît. Je suis drôle. Non, non, tu n'as jamais parlé de 70 000 euros. Amèr Kamer, le temps est-ce que... Edgar Minassoir qui se l'a dit à propos des déclarations d'Amèr Kamer, parce que là, des millions d'euros... 70 000 euros. Le patriotisme nous a ruinés. Oui. Bon, en fait, ce que je veux dire à propos de William Dimal, c'est que Amèr, lui-même, il a été victime. Lolo. Tata Lolo, pardon. Vous voyez, nous sommes des influenceurs. Et j'ai vu que tu... Tu es un peu se tutoyer, comme là. Tu fais la publicité de... Tam Tarsen. Oui. Bon, imagine. Tu ne veux pas savoir, tu n'es pas médium. Amèr ne n'est pas médium. Il est aussi victime. Si, il est victime. Je comprends qu'ils ont, avec Pasteur, ils ont souvent des petits... Non, non, je refuse le mot victime, parce que, à la base, je pense qu'ils ont fait un deal avec le patron des billets. Mais c'est pourquoi j'ai dit... C'est l'argent qu'il a donné à Amèr, qui est investi dans ces trucs... Non, c'est pourquoi, justement, j'ai pris un exemple. Mais tu peux l'être... J'ai pris un exemple. J'ai même été dit que j'ai hypothéqué ma maison. Ah, d'accord. Quelle maison ? Quelle maison ? La maison que nous avons vu les huissiers ancrés, là. Mais, décom, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Attends, Amèr, on va laisser Edgar finir. Voilà, donc je disais, justement, que nous sommes des influenceurs. Nous sommes contactés tout le temps par des... Voilà, c'est aussi comme ça que TapTap, c'est un contact. Beaucoup d'autres personnes, d'autres entreprises et autres. Donc, Amèr n'est pas médian. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Est-ce que TapTap va tomber ou pas ? Donc, pour le moment, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais la publicité de ton partenaire, avec qui tu as signé un contrat. C'est comme ça. D'accord, mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il est aussi victime que... Non, non, il a eu quelque chose. Je n'ai pas eu la... Bon, ok, Amèr, ça veut dire qu'on est venu sur la fête de la maison de Brune Lagrade. Non, il y avait le Ficoufran de Wakalaba. Oui, parce que tu dis aujourd'hui que cette maison a été vendue. Voilà, hypothéqué. Et comment il avait des locataires à l'intérieur. Une maison qui a été hypothéqué. Hypothéqué. Et il y a toujours des gens qui habitent à l'intérieur. En ton nom, Amèr. Non, je vais t'expliquer quelque chose. Vous êtes des minions squash. Non, moi, je me suis retrouvé au Cameroun. Donc, quand j'ai perdu ma compagne, je suis venu pour l'enterrement, je suis reparti. Mais le problème qui se passait, c'est que, comme on fait les affaires, dont rien n'a en nom. Donc, quand il y a un décès comme ça qui arrive, étant donné que c'est ma fille qui était le... Comment elle va dire ? Qui assurait les biens et que c'est mon beau-père de l'époque qui assurait le rôle de tuteur. Donc, ça veut dire qu'une fois que la personne est décédée, la première chose que les huissiers font, les huissiers vont sceller tout. Mais elle a hypothéqué avant d'être décédée. Non, c'est que tu... Oui, oui, ça veut dire qu'elle est décédée. Ça fait déjà un an que j'étais déjà dans les primaires. Donc, ce qui fait maintenant qu'au moment où elle décède maintenant, je m'en vais à l'enterrement. C'est quand il y avait Grasse Descartes qui venait en concert. Et c'est là où j'avais toujours des gens que je venais pour... Grâce Descartes-Mères à gratter, c'est que je venais enterrer ma compagnie. Donc, une fois que c'est fini, je suis donc reparti au Cameroun. C'est de là donc où je commence à entendre qu'Amer, Camer... Parce que c'est mon pote que j'ai laissé avec la clé. La maison Claude-Brie de la Gaën. C'est mon pote que j'ai laissé avec la clé. Donc, je ne sais pas par quelle alchimie... Les gens ont commencé à dire qu'Amer, Camer est dans le... Un pouce net. Dans le proxénétisme. La maison de... J'ai fait deux ans au Cameroun. La maison de Brie est restée fermée pendant deux ans. Deux fois, quand je partais au Cameroun, je laissais les clés. Donc, cette fois-ci, j'ai comme mon petit n'est à dire, mon petit ouvre à la clé que je te laisse. Moi, je... Comment il veut dire ? Moi, je descends au Cameroun. C'est donc là où j'entends que... Amer, Camer, quand les usiens m'ont appelé pour me dire qu'il y a les gens chez toi, c'est là où je suis au courant. Parce que quand les usiens arrivent pour faire le constat... Non, Amer, Camer... Je ne te dis qu'un loulou. C'est là où je suis au courant qu'il y a les gens... C'est la première fois que je suis au courant qu'il y a les gens chez moi. Parce que la mère de ma téléphone m'appelle au téléphone pour me dire que... On t'a demandé de vider la maison. Donc, comment se fait-il qu'il y a les gens chez toi ? Donc, c'est dès là que je commence à dire qu'est-ce qui ne va pas se donner ? Je commence à appeler mon emploi de mon poste. Vider la maison pour faire quoi ? Quand on te saisit la maison, tu vides la maison, tu... Lucas, si tu es là à l'école... Oui, donc, ça veut dire... C'est à cause de Yebliman qu'on vient saisir. On est venu saisir la maison. Mais Lucas, ce sont les usiens qui viennent saisir parce que tu ne peux pas payer. Il faut faire les garanties pour que tu payes la... Pour payer quoi ? Non, mais je ne sais... Non. Tu sais, l'Africain comprend vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Non, peut-être qu'on est dans notre niveau. Oui. Hypothéter, ça veut dire quoi ? Non. Tu dis... Hypothéter, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça concerne Yebliman ? Non. Non, ça n'a rien à voir avec la base. Ok. Avec Yebliman. Ok. Donc, une fois que... Et la première fois que je suis au courant, c'est quand l'agence m'appelle pour me dire qu'il y a les gens chez toi. C'est là où je commande à mon petit, que mon petit, ce qu'est-ce qu'il y a là-bas, il me dit que non, laisse, je gère. Je suis encore au Cameroun. C'est pas qu'il dit... Quand les filles ont commencé à parler, pourquoi je me prenais par la tête ? Parce que moi-même, quand je suis rentré, je suis allé au poste de police. Ce que les filles ne veulent pas vous dire, c'est que toutes ces filles sont fichées à bris. Quand tu arrives à bris, que tu es camournaise. Bon, Amèque, Amèque, le peu, c'est que tu... Mais le premier a fait les déclarations de l'eau quand même que, oui, je voulais laisser une maison des couettes en plumes, si c'est en quoi, là, en plus de plumes, oui, d'une valeur, et vous partez vanguer le piment pour croire ça. Mais parce que j'ai les audios. La maison, il y a une caméra qui tourne. Ah bon, hein ? Ah oui, tu sais que je peux... Je n'entre pas dans une maison s'il n'y a pas les caméras dedans. Il va appeler ça d'abord mes caméras. Amèque, je peux faire... Je vais appeler au SIGA de bien vérifier sur les coins de son appartement s'il n'y a pas de caméras. Je peux faire glader cette partie là-bas. Bon, glader ça pour l'appel. Amèque, Amèque, on parlait des patriotes, tu as dit que tu as investi 46 millions au Cameroun. J'ai eu beaucoup d'argent, je dis beaucoup. Tu penses pas que c'était une façon aussi de payer, d'acheter ton silence face à ceux-là qui réclament, qui revendiquent certaines choses dans les rues ? Peut-être la manière n'est pas bonne, mais il y a quelque chose qui est... J'estime que je mérite mieux. Ah bon ? Ma notorité me permet de demander plus. Je ne suis pas n'importe qui. Mais on te donne plus pour quoi ? Qu'est-ce que tu apportes ? Je suis Amèque à mettre l'incarnation du patriotisme dans la diaspora. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que tu défends un président. Pas parce que je défends un pays. Tu ne mérites pas de donner de l'argent. Parce que je donne l'amour d'un pays. L'amour d'un pays, c'est quoi ? Oui, c'est-à-dire que tu as donné au Cameroun la diaspora d'aimer le Cameroun. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc, je mérite. Et tu crois que d'autres Camerounais ne donnent pas aussi l'amour au Cameroun de d'aimer le Cameroun ? Je pense que mon destin est lié au Cameroun. Ce n'est pas donner n'importe qui d'être d'un homme nyobé. C'est-à-dire que si on dit le hum nyobé moderne, ça m'est quand même. Ah bon ? Parce que pour avoir le cran de dire que moi, je veux le bien pour mon pays, soyons un peu clairs, de tous ces gars-là, de tous les patriotes, quel est le patriote qui tire le plus dans le gouvernement, ça m'est quand même ? C'est moi qui tire beaucoup plus dans mon camp. Non, mais tu as commencé à tirer dans ton camp, c'est récemment là. Mais avant, on te donnait beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire que tu étais un homme corrompu. Non, ce n'est pas la corruption. Ne confondis pas le mérite. Non, tu n'avais pas de valeur. Non, parce qu'une personne, moi, je soutiens quelqu'un parce qu'il l'est. Je ne soutiens pas quelqu'un parce qu'il me donne quelque chose. Lolo, on est dans ton émission. Oui. Ceux qui t'envoient les étoiles, est-ce qu'ils te corrompent ? Non, parce qu'ils aiment ce que je fais. C'est donc pour ça qu'il te dit que ceux qui me donnent donc cet argent aussi, aiment ce que je fais. Mais ce n'est pas le même cadre. C'est le même cadre. Lolo, ce que tu fais dans ton émission, c'est l'éveil de conscience. Donc, on est 45 milliards parce qu'on aime ce que tu fais. Je mérite 45 milliards. Je ne suis pas n'importe qui. Même le président a mon numéro de téléphone à côté de son lit. Le président connaît Descom. Le président des connaît. Mais je suis la seule personne que quand je déclenche mon live, même le président se connecte. Et toi, c'est ça ton sens ? Ça veut dire que je suis à l'oreille du président. C'est très important. Et tu es avec moi ici, là. Et tu crois que c'est... C'est une chance que je donne à Descom de partager un platteur avec moi. Mais sinon, tout le monde sait que... Non, c'est plutôt moi que je t'ai donné une chance. Pourquoi aujourd'hui je dis que ces gars de la basse avaient raison ? Parce que ces gars de la basse ont raison. Tu dis ça plusieurs fois. Je vais te dire pour pas, les gars de là. J'ai toujours dit... Parce qu'on a fait mettre les caisses. Non, non, ce n'est pas ça. Même étant au Cameroun, j'ai toujours dit... La différence entre la basse et les patriotes, c'est la violence. D'accord. C'est la seule différence. Sinon, nous dénonçons tous la même chose. Personne ne va nous dire ici qu'on ne souffre pas. On souffre tous. Il y a plusieurs formes de violence aussi. Sauf que les gars, je t'ai posé une question. Aller verser la farine sur Lolo, c'est encore le patriotisme, c'est le voyautisme. C'est le voyautisme. Donc, il y a plusieurs formes de violence. Si on enlève ça... Toi aussi, en son temps, il m'a dit que c'est la violence. Moi, c'était une stratégie commerciale. Toi aussi, en le suitant, à longueur de journée, tu dis des mots durs. Tu blesses des personnes. C'est aussi la violence. Il y a des mots de blesse aussi. Pas seulement les gars-là. En gros, c'est tout. Je suis là. Ça dit qu'on va... Il y a quelques jours, tu étais allé très fort sur un artiste camerounais qui est une icône de la musique camerounaise. Bon. Sur ce côté... On va... On va... On va... Je ne suis pas proche des gars de là-bas. C'est pourquoi tu prends le parti. Non, je dis ceci. Le jour où ces gars vont enlever le vandalisme et la violence dans leur façon de revendiquer, nous allons tous mener le même combat. Au début, ils n'étaient pas vandales. Ils ont commencé avec Atchino. C'était des voyous. C'était au début. Mais oui, ils ont commencé ça très tôt. Quand ils ont ce qu'ils peuvent se faire de l'argent derrière les artistes, ils ont lancé la machine à biais. Mais pour... C'est-à-dire qu'on demandait aux artistes l'argent pour aller le prester. Ah bon ? Mais OK. Tu connais les tarifs de tout le monde. Pour t'inscrire à la base, c'était 300 euros. C'est Karibu qu'il prenait. Salomène Chaché, il venait et il faisait 50-50. Je crois que Karibu n'allait pas là pour se défendre. Bah oui, ils sont là. Un autre jour, appelle les gars de la base, confrontation. Deux gars de la base, deux. Et tu vas voir. Mais je vais demander quand même à Karibu une chose que tu as déclaré. Plante Karibu, gaffe la panthère. Je vais demander ça à Karibu. Karibu est venu dans le... Elle t'a dragué. Karibu vous laisse faire tout pour sortir avec Anango. Tu ne sais pas ça. Karibu voulait sortir avec Karibu, Karibu. Qui ne connaît pas ? J'ai le dossier de tout le monde. Salomène Chaché, qui voulait sortir... Eh, non, non. Y'en a mis ça, je vous sais. Mais si le personne savait que Karibu est venu sortir à Wanto. Qui ne connaît pas les histoires de la base ? Les histoires de la base. Je vais m'en profiter de l'occasion pour dire une chose. Amène Kamène. Non, je vais faire une petite parenthèse. D'accord. Oshiga ne vous doit rien. Oshiga a marché avec vous. Vous ne l'avez rien apporté. Tout ce que vous savez aujourd'hui, c'est de faire semblant de la boycotter. Si vous êtes Kamerounais et patriote, vous avez le droit et l'obligation de lever tous les Camerounais. Si elle a marché avec vous, c'est l'occasion de lui montrer, même le respect en disant que nous allons partager ta musique. Tu as été avec nous à un moment donné. C'est très important le respect. Ce n'est pas parce que je suis avec elle aujourd'hui, il se regrette. Mais commençons d'abord par nous respecter. Moi, je respecte Loulan en demandant à le local, fais-moi venir dans ton émission. Je veux voir qui va m'interdire d'aller là-bas. D'accord. C'est ça. Le patronisme aussi. J'espère que le message du chéri d'Oshiga est passé. Parce qu'il défend sa femme et ça, c'est un vrai homme. Bon, Amène Kamène, le problème de la... Une fois que tu... C'est-à-dire que tu te rends compte que les gars de là-bas, ils sont... Parce que je te vois un peu tiré sur le gouvernement. Tu dis des mots très durs. Non, à un moment donné... C'est pas... Non, on nous a éduqués au Cameroun avec ce qu'on appelle la culture de la peur. C'est-à-dire qu'ils vont te dire que si tu fais comme ça, tu ne poses pas tes pieds à Yaoundé. Il faut enlever ça. Si un ministre vole et que le farce arrive dans mon téléphone, je mets ça dehors. Mais beaucoup de gens se disaient qu'Amène Kamène aujourd'hui, s'il parle, c'est parce qu'il ne peut plus mettre ses pieds au Cameroun. Ça fait quand même un an que tu es là, Amène Kamène. Je suis d'abord là premièrement pour chercher des investisseurs. Ah bon ? Tu fais un an pour chercher des investisseurs ? Non, parce qu'il faut comprendre une chose. Pour chercher des investisseurs aussi, il faut s'inscrire dans la chambre de commerce. Il faut que tu sois en partenariat avec le... Comment on appelle encore ça ? La commune. Il faut qu'on te mette dans un groupe délai. En gros, ça prend le temps. Ça nous a même pas tenté de voyager ou aller au Cameroun ? Non, parce que les rendez-vous qu'on a souvent, c'est décalé entre deux mois. On va te rendre entre un mois et demi. Mais tu parles au Cameroun, faire deux semaines, trois semaines. Maman, le délai, on coûte 700 000. Je vais prendre l'argent. Mais tu fais un habitude. Non, mais c'est beaucoup de fait pas. Puis on te voit une enfant, tu veux une semaine. Imagine-toi, imagine-toi, trois allers-retours en France. Est-ce qu'Amène Kamène n'a pas peur des plaintes, des multiples ? Moi au Cameroun, Lolo, chaque fois que je pose mes pieds au Cameroun, j'ai au moins deux mangas d'arrière le matin. Deux. Moi, chaque fois que j'arrive au Cameroun, je vais te dire, Lolo, chaque fois qu'il arrive au Cameroun, mon passe-pois reste à l'aéroport. Aïe, Amène Kamène. Je vais te dire la vérité. Chaque fois que j'arrive au Cameroun, mais les gars, ça veut qu'Amène Kamène, je ne fuit pas mon pays. On va m'entendre mon pays. Amène Kamène, mais pourquoi rester un an alors que tu fais dans la culture ? Lolo, j'ai 11 personnes qui travaillent pour moi. Est-ce que tu n'as pas peur d'être volé, des trucs comme ça ? Lolo, ce que les gens oublient. En un an, tu n'as pas eu de recoltes ? Lolo, je vais te dire comment je fonctionne. Tu vas comprendre comment je fonctionne. Ça veut dire que j'ai mis un système en place où je travaille avec mes partenaires. Je ne suis pas la seule personne dans l'affaire. J'ai 11 personnes qui travaillent avec moi donc du coup, ça fait qu'il y a 11 partenaires qui contrôlent aussi en même temps que moi. Mes partenaires ont le numéro de tous ceux qui travaillent pour moi. Donc ce n'est pas Amène Kamène seul. Ça veut dire que quand je fais un partenariat avec toi, ça veut dire que tu as le droit et le devoir d'aller là-bas à n'importe quel moment. Voilà l'avantage que j'ai. Parce que j'ai su mettre ça en place. Le problème quand on investit au Cameroun, et je dis toujours, il faut seulement écarter la famille. C'est le seul problème. Je ne travaille pas avec ma famille. Je travaille avec des partenariats et des contrats bien précis. Quelqu'un ne va pas te dire que Amène Kamène, dis-toi qu'il a un contrat avec moi. Et j'ai 11 partenaires. Ça veut dire que j'ai 11 partenaires investis sur 30 hectares. Mais rester comme ça un an au Cameroun. Tu ne nous as pas... Je ne sais pas ce que tu nous as fait croire. On te va aller au Cameroun. Peut-être Amène Kamène n'a plus de papiers. On l'a retiré de sa résidence. Il n'est plus les 100 papiers. Hé, Loulou, j'ai la carte là. J'ai ma carte. Non, ce n'est pas français. Mais toi, depuis que tu montes tes preuves, on ne boit pas les preuves. Mais là, c'est rien à la carte, t'es un mec. Loulou, voilà ça là. Donc, tu vois. J'ai encore 10 ans dedans. C'est vrai. Voilà. Les gens me parlent seulement pour parler. Mais qu'est-ce que t'empêche d'aller au Cameroun ? Rien ne m'empêche. Loulou, je vais te prendre un exemple. Mes employés me coûtent 1,100,000 par mois. Aujourd'hui, un billet d'avion me vaut un mois de salaire. Maintenant alors, ce qu'on peut prendre en place, ce qu'on peut prendre en considération, c'est le fait que, ici, les Blancs ne sont pas comme nous. Moi, quand j'ai fait mon entreprise au Cameroun, je n'avais aucun papier. Or, quand tu t'inscris ici à la Chambre agricole, on te demande tous les papiers de ton entreprise que tu as au Cameroun. Les photos, tout, 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 tout. Mais ce n'est pas un nom, mes Camerouns. Non, c'est le dossier que tu vas monter pour aller maintenant. Parce que quand l'investisseur arrive et qu'il regarde que c'est le Cameroun, et on te bat d'office. Ah bon ? D'office. Demande à tous ceux qui viennent chercher des subventions. Quand tu es Camerounais, on va te dire qu'on a voulu investir au Cameroun, on a dépensé de l'argent sans même arriver au Cameroun. Donc, c'est le problème qu'on a aujourd'hui, surtout dans ma zone de Brive-la-Gaillard. Et en plus, je suis dans une zone où on a accès facilement à beaucoup d'avantages. Voilà pourquoi je reste encore sur place. Ok, d'accord. On va laisser ce volet-là. Qu'est-ce qu'Amérique avait pensé de la base aujourd'hui ? Je pense que la base aujourd'hui a encore beaucoup de travail à faire. Ils ont beaucoup de travail. Il faut qu'ils enlèvent d'abord tous les chômeurs qu'il y a dans la base. Premièrement. Il y a des chômeurs là-bas ? Ah, il y a énormément. La base, ce n'est qu'un chef de chômeur. Donc, une fois qu'ils vont enlever ça et qu'ils fassent ce qu'on appelle une grande réunion générale, ils vont se dire des vérités afin de prendre des nouvelles orientations. Voilà 2025 qui arrive. On a vu le congrès de Camteau. S'il faut que les gens-là, Camteau, comptez sur ceux que nous, on connaît là. Ben, tu as Camteau, laisse ça. Parce qu'il faut à Camteau une nouvelle mouvante avec des nouveaux objectifs pour pouvoir nous combattre. Parce qu'à cette allure, on va fracasser. Camteau est responsable de ceux-là qui viennent casser à chaque fois. Je pense que Camteau est influent. Non, ce n'est pas la faute de Camteau. Le problème est que le cerveau de Camteau est plus lourd que les gars de la base. Ils ne peuvent pas suivre les gars. Ils ne peuvent pas. Parce que quand Camteau dit, je ne vais jamais marcher sur le sang de Camteau, et que ce sont ces mêmes gars qui vont agresser Lolo. Ce n'est pas ce que tu disais avant, la mère Camteau. Lolo, c'est ce que je disais avant. Avant, tu disais que c'était Camteau qui était le leader des gars de la base. C'est ce que je disais avant que Camteau ne veut pas dire à ses enfants d'arrêter. D'accord. C'est différent. Aujourd'hui, le discours change. Parce qu'avec l'expérience politique que j'ai prise, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le discours aussi change d'une certaine façon. Pardon. Monsieur le professeur Maurice Camteau. Voilà, monsieur le professeur, oui. Monsieur le professeur Maurice Camteau. D'après ce qu'il y a eu la dernière fois, tout le monde était content de revoir le MRC au grand jour. Maintenant, la question commence à se poser. Est-ce que, si ces gars sont... Je dis, vous les gars de la base là, quand vous avez vu au Paris de Comte, vous avez entendu qu'il y avait casse là-bas. Vous avez entendu qu'il y avait violence là-bas. Recommencez encore avec votre désordre ici. Et votre menton ira encore en prison. Écoutez ce qu'il dit. Je ne marcherai jamais sur le sang des Camournais. Je ne marcherai jamais dans la vie. C'est-à-dire que prenez les mots de Camteau et allez chez vous, appliquez-les. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Sinon, on va vous raser comme on a fait en 2017. Moi, je ne suis pas trop dans le domaine de la politique. Non, maman, ce n'est pas la politique, c'est la conscience. Ce n'est même pas la politique. Si mon menton me dit ne tape pas ton frère et que moi, je m'en vais taper mon menton. C'est un peu son niveau. Maman, il a perdu depuis. Non, il a peur. Il a peur, Loulou. Vas-y, pause. Pasteur Supérieur, on va un peu parler de toi. Parce qu'on est sûr que je restais trop sur la mer. Et en plus, il a même dit quoi de bon ? Il n'a rien dit de bon. Si la toile était honnête, c'est que lui, il n'est plus visible. De toute façon, moi, je le dis. Je suis persuadé que si la toile était honnête, c'est qu'Amer Kamen n'est plus visible. Il y a une chance que je trouve le partageur devant toi avec moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est mon plateau. On t'a posé une question. Est-ce que tu as la construire au Cameroun, repas ? Si, 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 si. Et puis, tu as escaladé ta propre maison. Tu as l'a vu ça. Qui l'a escaladé ? Il l'a escaladé. Il l'avait escaladé. Mais il l'avait escaladé. On l'a vu de la vidéo. On montre la vidéo à Mec. Mon frère, pourquoi tu as escaladé ta maison le jour-là ? Donc, tu construis une maison au Cameroun, tu n'as pas les clés. Il n'a jamais escaladé. Il l'a escaladé. Mama, je t'ai dit. Il a deux dalles, mon frère. Il a deux dalles. J'ai deux dalles. J'ai deux dalles. J'ai deux dalles. Le pasteur supérieur. J'ai deux dalles. J'ai deux dalles, ce n'est pas le kombosa. Le pasteur supérieur, ça fait de longues années que tu es en France, que tu vis dans ce pays-là. Qu'est-ce que tu as porté au Cameroun depuis que tu es en France ? Qu'est-ce que le pasteur supérieur a déjà apporté au Camerounais, au positif ? Voilà. Les fêtes d'être tout simplement essentielles. Lorsqu'on quitte son pays, parce que tu ne peux pas quitter dans ton fief. Moi, il parle comme au quartier. Il parle comme au quartier. Oui. Et aller ailleurs, tu comprends, non ? Et se retrouver comme dans ton fief, tu comprends ? Moi, je suis venu ici, on me l'avait dit, là-bas, là. Si ici, on ne pense pas au bas-peuble, tu comprends ? Quelque part, nous pouvons avoir la sécu, tu comprends ? Voilà, nous pouvons avoir, voilà, l'accès à Pôle emploi pour être ce qu'on veut, tu comprends ? Je le suis. Tu me vois, je me lève le matin. Tous les matins. Durant le combat, je les ai crués. Si, Yugu, 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 Yugu. Dans le blogueur, tu es un exemple. Je suis un exemple. Yugu, Yugu, c'est en français. Non, 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 laisse, laisse. Mon frère, c'est-tu qu'on veut décuter ? Lolo, Lolo, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça impacte toujours. Non, Yugu, Yugu, y'a des gens qui nous regardent. Lolo, 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 je me lève, tu as bien dit, au début, n'est-ce pas ? Je me lève le matin, j'impacte. Même sans rien dire, tu comprends ? Dans mon lieu de service, j'impacte. Oui, parce que c'est bien, tu es un exemple, parce que tu es venu avec ton concept de PTT. Aujourd'hui, on voit un autre blogueur qui revendique ce concept de PTT. Qu'est-ce que ça te fait ? Non, ça ne me fait rien, parce que je dis toujours... C'est juste un sentiment de vol de connexion. Non, 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 ça ne me dit rien, parce que je sais toujours la vérité, finit toujours par qui on fait. Moi, je manque tous les matins, mais lui, il ne manque pas. Il a boissé le manque. Tu comprends ? Et la preuve, c'est qu'on vient toujours réclamer que voilà, rembourse-moi, rembourse-moi, rembourse-moi. Il est PTT, soi-disant, président de PTT. Tu comprends ? Mais au jour d'aujourd'hui, c'est moi, on insulte... PTT ne veut pas montrer le travail qu'il sait. Non, 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 parce que quoi ? Non, je ne dis qu'il ne travaille pas. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas, je sais qu'il est livreur, ne t'inquiète pas. Mais il est livreur chez qui ? Non, 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 mon capitaine... Ah, vous avez écrit un livreur. Non, non, mon capitaine... Il est sans le fourgon. Oui, il est dit, mon capitaine, c'était son collègue, ne t'inquiète pas. Moi, je connais tout. Tout, 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 tout. Si, si, si. Où est-ce que le roi n'est d'accord ? Donc, il est un livreur avec le fourgon. C'est un livreur. Et là, je doute même qu'il est même encore en exercice parce que là, tu comprends ? Tu sais, il y en a beaucoup. Facebook donne l'argent. Il laisse même leur petit débrouillage. Donc, il est en livraison pour faire la monétisation avec vous. Voilà, 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 voilà. Parce que le tout, c'est ça avec toi. Non, non, non. Il a dit, à me, à me, tu dois être avec les gens comme les Dekoma Mougou. Déjà, tu l'as déjà dit. Non. Tu dis, attends. Toi, moi, je vois le travail que tu fais. Je ne peux pas nier. Pour Dekoma Mougou. Je suis un censure. Je vois le travail qu'il fait. Je suis un censure. Ce n'est pas parce que tu es un censure. Moi, j'aime la vérité. Livreur, là, quand même, je peux confirmer. Avec un très bon concept. Si, si, si. J'en ai fait une fierté. Même que quelqu'un d'autre a pris ça pour en faire ça. Il n'y a pas avec ou créé même une association d'après ce que j'apprends. Il y a même déjà les PTT. Il y a l'association des PTT. Il y a quelque chose que c'est. Comment boucler. Mais le problème, c'est que quoi, le problème, c'est que quoi, Tata Lolo ? Quand je dis toujours, il y en a qui courent dans la boîte. Quand tu couds dans une boîte, tu iras où ? Nul pas. Voilà. La vérité finit toujours par triompher. Tu sais, depuis que je suis sur la toile, je ne peux pas dire que je suis au même titre qu'Ame Kameh. Parce qu'Ame Kameh, je ne peux pas, s'il faut parler, je ne peux pas venir me mettre dans son même couloir. Comment tu as su que les livres ? Comment tu parles de l'histoire-là ? Parce que tu sais qu'il m'avait lavé. Non, mon capitaine, mon capitaine Kameh avec lui. Mon ancien capitaine. Tu sais qu'il manquait les banquiers. Ouais. Écoute-moi très bien. Je t'ai dit sous ce sujet, on m'a dit un candidat qui est banquier. Oui, il est banquier dans tout. Donc, c'est les mêmes gens qu'on vit aussi avec la Kameh. Voilà, il est... Tu sais, tu commences, ce n'est pas la personne avec qui on est, que vous avez la dame du coco. Non, c'est fou, hein. Moi, je pensais que c'est lui qui avait... Maintenant, parce qu'il dit toujours que c'est lui la vérité. Maintenant, comment je me dis que c'est lui qui a créé ça ? Donc, ça veut dire que... Non, mais c'est moi qui viens... Avec le concept ? Oui. C'était en quelle année ? Non, non, non. Durant le combat, quand je vois la basse et les patriotes, et je vois, parce que je commence à framponner certaines de la basse, tu ne peux pas être ici en bengue, tu comprends ? Non, tu ne fous rien, et c'est toi qui veux donner les conseils aux jeunes, tu comprends ? Bon, moi, je suis sorti, j'ai dit, les jeunes, vous qui êtes au Maghreb, vous qui êtes au Cameroun, je suis en bengue, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Regardez comment je suis sale. Et c'est pour ça, la plupart de mes photos qu'on publie partout, c'est là, je suis en train de chercher mon ancien. De ce côté, arrêtez, respecte. Tu comprends ? Si, 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 c'est pour ça, moi aussi, de temps en temps, je te soutiens, même comme tu n'es pas souvent au courant, parfois, je mets des combats, oui, oui. Non, il se mosse pas de toi comme ça, vous t'inquiète pas ton concept. Il m'avait insulté, hein ? Non, ce n'est pas possible. Ah oui, il m'avait insulté, comment ? Il m'avait m'enlevé dans le cloire des églises humaines. Voilà. Tu sais que... Donc, Lolo, 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 pour finir, n'est-ce pas, je sais que j'impacte. Dans mon église, beaucoup sont venus faire des témoignages, sortant du Maghreb. Aujourd'hui, je ne sais pas, tu étais avec Serge et Libel appelé tout à l'heure, tu comprends, donc, quand on était en route, que oui, tu comprends. Serge et Libel, il était au Maghreb, il est soudeur aujourd'hui. Une fois, ils sont... J'avais dit, ne venez pas dire que vous êtes mineur, même si vous dites que vous êtes mineur, quand vous vous envoiez à l'école, dites que vous voulez vous former, n'est-ce pas ? Il y a Serge et Libel, il y a tous les visibles, voilà. N'est-ce pas ? Ils sont là, ils sont soudeurs aujourd'hui. D'accord, parce que... Tu es bien avec même bon conseil dans les réseaux sociaux, les PTT, où tu montres ton quotidien dans tes lives, on te voit dans les routes de la France, dans les chantiers. Si, si, si. Voilà. Mais derrière ça, il y a quelque chose où les gens se plaignent beaucoup, qu'on clash avec les femmes, les blogueuses du net, ça... Non, non. Certaines disent que tu as une préférence avec Tata Lolo et que tu as insulté les autres. Non, non. J'aime vous toutes. Tu clash beaucoup. J'aime vous toutes. Tu es un peu cru. Et tu le sais très bien. J'aime toutes mes soeurs. Tu es dans une émission, Pasteur. Oui, oui. Là, maintenant, ce n'est pas Tata Lolo. Oui, non, 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 j'essaie. Donc, il y a des questions pour... Mais non, vous êtes mes soeurs déjà. J'ai toujours dit, je suis comme le seul garçon dans une famille que des filles. Tu comprends ? Parce que tu es seul. Voilà. Donc, c'est comme si tu étais tout seul. Non, tu es seul. Tu n'as pas de copine. On t'a dit qu'il y avait une copine un jour. Non, non. Ouais, ouais. On t'a dit pourquoi tu n'as pas de copine. Tu n'as pas de copine parce que tu habites encore chez ta mère. Il a biché sa mère. Il a biché sa mère. Il a rejeté lui. Non, il a biché... Ouais. On voit ce qu'il y passe. Tu sais, tu sais, Loulou... Est-ce que je manque ? Quand il dit que de Kobamgué, tout simplement est essentiel, il aime faire parler. Tu comprends ? J'ai déjà tout fait. Non, tu n'as pas tout fait. J'ai déjà tout fait. Tu comprends, non ? Les vrais gens, les gens honnêtes, savent très bien que c'est qui dit. Tu comprends, non ? C'est pas ça. C'est avant, c'est à 16 ans, moins de 16 ans, je quitte ma mère. Ça dit, on commence à me louer une maison. Donc, on fait toujours tout pour moi. Grâce à mes... Non, mais c'est mes pieds. C'était mes pieds. Camer, Camer, le pasteur supérieur a une question posée. Parce que le temps... Il ne nous reste pas à répondre aux questions. Non, mais je réponds aux questions. Tu veux quand tu te donnes un mot de l'emploi pour répondre aux questions. Je réponds aux questions. On arrête ou on va continuer ? Donc, Amer, Camer, on va aller vite maintenant parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Pasteur supérieur, les gens qui disent que tu as un parti prié, tu as une préférence de l'hôlophonie. Pourquoi tu clas certaines blogueuses ? Non, non, non. Loulou, il y a même souvent, parfois, même toi-même, j'ai toujours framponné. J'ai mélangé, tu comprends, sans citer les noms. Tu comprends ? Ça veut dire mes soeurs. Yeah ! Tu comprends ? Voilà. Donc, c'est pour dire quoi ? Loulou, j'étais en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que moi, j'ai vu ton émission. À partir de DJ Kirikou, Émilie de Paris. Donc, je suis tombé. J'étais encore en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas qu'il y avait un... Tu es tombé quoi ? Amoureux de l'émission. Non. Elle, déjà elle, au jour-là. Elle avait un jean ouas. Arrête, Jéré, cherche-toi une femme. Arrête de dormir seul. Cherche-toi une femme. Tu m'as à la maison. Tu sais quoi ? Toi, tu crois que... Cherche-toi une femme. Le gars, mon amour, j'étais seul. Est-ce que c'est clair ? On dit que c'est à cause de... Parce que tu préférais Lolo et que tu ne préfères pas tel blogueur. C'est ça qui a détruit l'église. On dit que tu t'es séparé de l'église. Tu restais qu'avec Sylvie Tenier, Chou, avec Matt Pondy, Inès Técha. Comment on appelle encore le garçon ? Aloïs de Félix. C'est le meilleur. Tous sont partis. Et tu t'es séparé avec les autres ? Tu t'es séparé avec la femme ? Non, non. Tu t'es séparé avec l'ange de Chou ? J'ai fait un big-up à femme. J'ai fait un big-up à femme. La femme, c'est mon fils. Tu comprends ? D'accord. Voilà. Il y a eu... Voilà. C'est normal qu'on drague. Tu comprends ? C'est normal. Mais le problème, c'est que quoi ? Quand tu chies, viens aviser le daron. Tu comprends ? Donc, voilà, il y a eu ceci. C'est ça le problème. La femme, tu sais que... Vous n'allez pas dire le contraire. Tu comprends ? Non. On a beaucoup secoué la toile. On a beaucoup animé. Mais la femme, aujourd'hui, c'est comme un enfant majeur. Tu comprends ? Ici. Voilà. Je ne peux pas... Il faut que lui aussi, de son côté, qu'il essaie un peu... Tu comprends ? Non. Voilà. Je peux m'énerver contre la femme, mais... Tu vas voir... C'est un moment, tu comprends ? Non. Je reviens à la raison. Donc, un big-up, big-up, là-bas, la femme. Tu comprends ? Non. D'accord. Non. Là, je suis sérieux. Je suis très ami avec Antoine Bachot, aussi. Bachot, même lui-même. J'ai fait un big-up, big-up, Antoine Bachot. Mais pourquoi tu es un mec à main ? Non. Parce que c'est le meilleur fan d'Antoine Bachot, non ? Il est fan d'Antoine Bachot ? Non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que je vois toutes ces publications, il n'y a que toi, là-bas. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Il me chicote, hein. Au cas, les gars. Tu comprends ? Moi, quand je vais voir les gens, ça va le cœur, tu comprends, non ? Voilà. Mais si tu me vois faire des problèmes avec une personne qui était proche de moi, sache que ce n'est pas moi. Tu comprends ? Ce n'est pas moi. Je ne gère pas les vies des gens. Quand je suis avec toi, mec à main, nous sommes là. Une fois, on ne se sépare. Je ne cherche pas à savoir. Tu comprends ? Voilà. Même si on vient me dire... Voilà. Voici le lot. Elle peut te dire combien de fois on s'est a eu au téléphone. Non, c'est vrai. Il n'est pas trop. Tu comprends ? Mais parce qu'on dit quand même que quand tu es arrivé dans la réseau, tu as été sollicité, sollicité par deux dames, la reine Médio qui t'avait appelée son premier ministre, plus tard, on a vu une toute certaine par ma surelle. Oui. La veuve de la tour Eiffel. Non. Tu sais que... Tu sais que... Tu sais que... Tu sais que... Tu comprends, non ? Non. J'ai dit la veuve de la tour Eiffel. Oui. Parce qu'elle aussi, elle est venue et dit que tu es son premier ministre. Après, vous vous êtes gâtés, c'est devenu la délée. Non, pour elle. Aujourd'hui. Non, pour elle. Pour elle. On voit les photos. Pour elle. Pour elle. C'était l'amour. Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre vous deux ? Parce que je ne comprenais pas. Non. Quand tu es arrivé, elle a l'autorité de l'arrivée, elle a une souris au lèvre. Non. Elle s'est maquillée, elle mette le rouge à lèvres. Est-ce que c'est fait toute belle ? Non, attends. Pour attendre... Attends, la mère. Attends que tu as suivi la série. Vraiment, je pense qu'ils sont ensemble. J'ai mis d'abord mes carreaux. J'ai mis d'abord mes carreaux. Ah, mais tu as suivi la série, là, non ? J'ai suivi. Tu sais que... Tu sais que... Moi... Non, il y avait quelque chose entre vous. Il y a eu... Quand on veut manger, on porte les lunettes. C'est un amour fou, hein ? On voyait les jeunes filles. C'est un peu qu'elle regardait l'émission. On voyait ses filles, quand elle avait 12 ans. J'ai tout pétillé. J'allais où les lunettes ? Non, je t'ai dit seulement comment on portait les lunettes. C'est tout l'amour. Donc, tu veux pas dire que ton frère, c'est un menteur, il met beaucoup de... Il met les lunettes. Ah, donc, je voulais que ça sortait de ma bouche. T'as l'air que tu dis ça, mais comme tu as dit. Pas de raconter un peu, ton amour... Non, tu sais que bien, je suis un million garçon. Tu comprends, non ? Ce n'est pas que... Les gens disent souvent que le pont ne se dit pas grave. Ils ne disent pas aussi que je suis très, très mignon. Je suis tout simplement représentable, tu comprends ? Voilà. C'est quel sujet mieux que du Camino ? Non, mais mille fois. Regarde. Regarde, regarde. Si, si, si. J'avais beaucoup réfléchi, n'est-ce pas ? Même lorsqu'elle était venue créer cette sicuse-là que, oui, mon premier ministre, tu comprends ? Alors que j'étais avec Nathalie Babadé. Mais c'est moi, j'avais bien réfléchi parce qu'elle me disait, elle, c'est le gouvernement de la joie. Tu sais, les ministres que Moumou, ils partent en bois de nuit le week-end, non ? Voilà. Les jours ouvrés sont bureaucrates, tu comprends ? Je me suis dit, bon, voilà. Comme elle est... Voilà. Je vais quand même... Voilà. Mais j'avais fait un discours pour dire, j'ai le portefeuille, voilà, de Nathalie Babadé, toujours, c'est-à-dire le verbe. Mais je suis dans la joie là-bas, là, chez elle. Tu le suivais dans la chambre, pourquoi ? Non, 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 non. C'est elle qui venait souvent... Tu faisais quoi dans la chambre avec elle ? Non, je n'étais jamais dans la chambre. Il n'était jamais dans la chambre. Il y a eu une vidéo où elle montre comment tu voulais l'embrasser, que vous ne sais pas si vous embrassez, et que tu as mis la langue. Non, non, elle voulait, elle voulait, mais... Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose entre vous ? Non. Comment ça veut dire qu'il y a quelque chose ? Non, il n'y avait rien eu. Donc, c'est toi qui ne voulait pas ? Tu sais que je m'habille en silime, tu comprends, non ? Non, je te pose une question. Elle ne voulait pas que tu ne voulais pas ? Non, je ne voulais pas. Donc, tu l'as parlé, elle voulait. Oui, elle voulait, mais moi, je ne voulais pas. Comment tu achètes qu'elle voulait ? Parce que quand même, tu peux poser avec un frère. Tout à l'heure, tu étais à la mer, j'étais embrassé, je ne savais pas comme si... Non, 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 non. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Non, mais regardez un peu... Tu ne vas pas voir une personne pour la première fois et faire ce que vous avez vu. Mais j'ai vu, c'était ma frère. Elle venait mettre ici la... Ça dit narine sur le bout, comme ça, là, tu comprends, non ? Même je suis au canapé. C'est ce qu'il y a même fait, en sorte que la mère de mon fils sorte. Ah oui, parce qu'elle était jalouse. Oui, oui, elle avait dit, c'est quoi ça ? Il est chez la veuve. Nanani, nanana, tu comprends ? Donc, c'est pour dire quoi ? Moi, je suis allée là. Non, elle est sorti, maman. Oui, il faut que ça sorte. Je suis allée là-bas, là. Ce n'était pas... En tant que frère, tu comprends ? Voilà, parce que c'est une gare quand même. Quand vous voyez... Qui va me s'énerver contre celle-là ? Quand on va même... Est-ce qu'elle n'est pas un être humain ? Non, 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 non. Quand on voit même, est-ce que celle-là... Hein, celle-là... C'est-à-dire que celle-là passe tout ça, il prend, non ? Mais, non, on dit qu'on ne prononce pas. Bon, veuve... Ah, donc, quand c'est pour elle, tu ne prononces pas ? Non, veuve, veuve... Qui va me s'énerver contre celle-là ? Il y a beaucoup de veuves. Il y a les veuves de la tour F. La veuve de la tour F, elle fait que tu es là. Bon, Bitouma. Ah. Voilà. On pensait avec... Ouais ! C'est Bitouma. On m'a dit qu'elle n'est pas... Oui, Bitouma. Non, la nuit, elle m'a dit que tu as touché. J'ai dit que Bitou... Elle a fait le touchement. Non, pas le touchement. Elle faisait comme les petits yé-yés. C'est le touchement, là. Elle n'a pas mis... Par exemple, voilà. Ça entre dans la chambre, ça fait question de chercher un truc ou jeter l'encaillement. Mais... Et après, ça commode. Après, ça revient. Mais qu'est-ce que ça retenit, alors, Pasto ? Non, tu sais... À quel genre qu'elle a une belle femme, elle est tambourine, le cork, les fesses bondies et tout ? Non, non, non. Les cinq des petits-filles, elle n'a pas les longs, Lolo ? Non. Elle a les Lolo, guio, guio, qu'elle va... Non, non. Mais Lolo, quand tu y as... Tu vois, ça ne t'allume pas. Quand tu y as d'abord dans sa peau, pour bouche, dit que les os clacrables, la syphilis, ça, dans... sur les langues. Et puis, tu l'as embrassé ? Que l'as embrassé ? Tu avais fait la bille sur la bouche. Non, non, un petit bijou. C'est elle qui avait demandé, elle réclame les bijoux, elle réclame. Donc, tu veux me dire que comme ton collègue avait embrassé... Euh... Du Camino, il a embrassé ? Lui, attends. Il a l'autre. Ça veut dire... Il a l'autre. Je ne suis pas si fort, c'est ma année, là. Regarde, regarde. Je vais vous dire, je vais vous dire une chose, euh... Ame Kame, tu sais, si j'étais le genre de Billy, il est du Camino, c'est que mon nom est à sortir sur Facebook. Tu peux me régler le compte d'ici, il n'est pas du Camino. Il vient encore, ce gars. Il est là. Il veut revenir sur Facebook. Il est au TikTok. Un milliardaire a dit qu'il est viré sur TikTok. Ah bon ? Parce que il parle de groupe des Ivoiriens pour framponner ses frères Camerounais. Surtout Amé Kame. là-bas. Les Ivoiriens ne connaissent pas ce qu'on appelle les pétitions. Ils ne sont pas habitués à ça. Il y a une différence entre le boycott et la pétition. La pétition, c'est un cri d'alarme que je dis que... C'est-à-dire que j'invite les gens à dire que voilà ce qui va se passer. Ce n'est pas un boycott. C'est un parti de quoi que tu as eu cette idée ? Parce qu'on a d'abord vu l'acharnement que Diana Boulé a... Tout simplement parce qu'on l'a choisi pour représenter le... Pour être un influenceur au Koukan. Les Ivoiriens sont tombés sur Diana Boulé à un moment. On a dit mais ce n'est pas possible. C'est quoi ? Donc j'ai demandé au général que j'ai l'histoire assise là. Amé Kame, est-ce que tu ne penses pas que la réaction des Ivois était noble ? Ce n'est pas noble. Pourquoi ? Ce n'était pas noble. Parce que ça manque de respect aux blogueurs ivoiriens. Mais le niveau intellectuel du blogueur ivoirien est très bas. Ça, il ne faut pas qu'on se manque. Parce que combien de personnes ont le concept de cette émission ? Combien ? Aucune personne. Voilà. Quelle émission ? Tata Lolo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, les Ivoiriens ont pour centre de gravité le Cameroun. Donc à partir du moment où une influenceuse comme Diana Boulé est sélectionnée, c'est une chance qu'elle donne à la Côte d'Ivoire. Une chance pour quoi ? Pour deux raisons simples. Elle a d'abord l'expérience de la Cannes. Elle a l'expérience de la Coupe du Monde. Elle a quelque chose à donner à tous ceux qui vont venir à la Cannes. Et je ne vois pas donc pourquoi si on regarde bien les blogueurs ivoiriens, ces trois mots, ton mot, le cong de ta mère, un truc comme ça. Les blogueurs ivoiriens se résument à ces trois mots. Nous venons en Côte d'Ivoire. L'agression que Diana Boulé a subie. Maintenant, il y a une déferlante des blogueurs ivoiriens qui insultaient les Camerounais matin, midi, soir. C'est pour ça qu'il a dit que si vous organisez une Cannes et que nous allons venir avec cet état d'esprit par mesure de sécurité, je vais mettre une pétition en ligne pour dire aux autorités que voilà ça qui arrive dans les réseaux sociaux. Et nous parlons avec des preuves. Ce n'est pas que les preuves étaient cachées. C'est de là dont il a dit que nous mettons une pétition. Les blogueurs, les ivoiriens, les influenceurs ivoiriens ont confondu le mot pétition et le mot boycott. Voilà pourquoi tu profites de l'émission de Tata Loh pour vous dire blogueur et influenceur ivoirien à l'école. C'est important. Ça, c'est clair. Là, Amèque, il y a Edgar qui me dit quelque chose. Je voudrais renchirer ce que Amèque a dit tout à l'heure. Vous avez vu pendant la Cannes au Cameroun, ça a commencé toujours avec Lemba, Pian, Modia et après c'était les grapeaux camerounais qu'on brûlait, des maillots camerounais et voilà. Maintenant que les camerounais vont se déplacer, c'est normal qu'Amer se pose des questions et lui en tant que patriote pour les compatriotes camerounais qui iront là-bas pour une certaine garantie. Donc, moi, je trouve que c'était un acte plutôt bien. C'est, 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 tu as arrêté? Ah ouais, d'accord. D'accord. Si, si, si. Euh, ça c'est très bien. Moi aussi, j'ai fait une sortie là-dessus pour apporter mon soutien à la petite Diane Boulie. Mais beaucoup les gens ont confondu. C'est vrai parce que en commençant le saboteur en disant qu'Amer, Kamer, Rose, on boycotte. Amer, Kamer, c'est aussi un exemple que les camerounais devraient suivre. Parce que chez nous, on a l'art de saboter. Tu vois, je ne vais pas me vanter, il y a beaucoup des concepts que c'est Tata Lolo qui a créé. mais nous, s'il te plaît. Que les blogueuses ivoïennes ont triché, elles sont allées plus loin avec, comme à cœur ouvert. Il n'y avait personne qui faisait la courbe sur la toile. Mais une blogueuse ivoïenne est sortie de nulle part, elle a commencé tout doucement, tout doucement. Aujourd'hui, elle est une influenceuse, elle a beaucoup d'argent, elle a une belle vie grâce au blog. Mais quand ça arrivait chez moi, qu'est-ce que je n'ai pas eu concouba ? C'est trop facile. Un mâtre de vie me dit que non, le nom pardonne. Non, attends, ce n'est pas moi qui ne suis pas la mère de Marie, de Jésus. Non, pardonne, oublie ça. Ma soeur, c'est toi qui es haineuse. Mais ils ne voient pas ce que toi, tu as subi au départ. Parce qu'il y a une masse de personnes, ce qu'on veut dire dans les réseaux sociaux. Parce que ces gens-là disent que le président Paul Bia est un dictateur. Mais quand tu vois ce qu'un même ils font en face, tu te poses la question que c'est qui le vrai dictateur ? Qui est vraiment le dictateur ? Parce que ne vous n'avez pas un matin, vous accusez un homme qui dirige un pays depuis 40 ans qui est dictateur et qu'en face de nous, on voit que vous avez même plus d'argent encore mille fois plus d'argent. Parce que l'attitude des Camerounais prouve que vous avez même plus d'argent que ces personnes de la République. Parce qu'une soeur qui sort de nulle part, excusez-moi de prendre la parole, parce que Amé quand même un peu rêvé, qui sort de nulle part, elle crée un concept qui prend, c'est parce qu'à Côte-Best c'était le rendez-vous de tous les dimanches où les gens aimaient et ils veulent me critiquer en français. Quand je vois les blogueuses qui voyaient à la télévision déployer les émissions, franchement, ils ne sont pas plus mieux que moi. Non, non. Mais on leur a donné la chance dans leur pays d'avoir accès à une télévision dans leur pays. Elles sont dans les réseaux sociaux, elles sont suivies ce que Lolo faisait. Lolo créait une télévision mais à chaque fois que je lance un invité, ce sont mes soeurs Camerounaises qui s'élèvent et racontent des histoires. Oh, Amel Kamer n'est pas personnellement. Je vais dire merci Amel Kamer, je salue ton courage. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de courage. Je vous dis toujours une chose, dans les réseaux sociaux, tout le monde a sa place. Alors si les Ivoiriens nous ont montré que d'abord, Côte d'Ivoire d'abord, Ivoirien d'abord, comme les Gabonais le disaient, Gabonais d'abord, les Gabonais aussi peuvent aussi apprendre à dire que Gabonais d'abord. Alors si les Ivoiriens se sont les bons pour dire que non, elle ne peut pas être en Côte d'Ivoire. Il y a des milliers de blogueurs ivoiriens qui viennent représenter le Cameroun en Côte d'Ivoire. Non, c'est aussi un esprit patriote. Et maintenant, c'est à vous de leur convaincre que non, elle peut aussi le faire. Si je vais au Cameroun, vous mettez pas les poucas, devant les 10 ponts, c'est votre problème. Si vous mettez au Cameroun, vous mettez pas les confiés devant un petit pays, c'est votre problème. Si au Cameroun, c'est pas le problème des Ivoiriens, chacun défend ses intérêts. Et je trouve que Diana Boulia l'esprit patrieux des Ivoiriens parce qu'il voulait que ce soit une Ivoirienne. C'est tout simplement ça. Parce que quand on a... Regarde, un DJ, comment on l'appelle, DJ Congélateur, il chante quoi ? Il est en France tous les jours. Il est dans les zones. Regarde, quand tu vois, on l'appelle Niangono, oh Niangono, chante quoi ? Je peux faire Niangono que DJ Congélateur. Tu as vu. Tu vas continuer à parler. Tu as vu. Je disais dans ce... Et je pense, ayons l'habitude de se soutenir. N'oublions pas, on est dans les réseaux sociaux, arrêtez de vous énerver sur les gens que vous ne connaissez pas. Arrêtez de vous énerver. C'est-à-dire que vous allez vous énerver contre lui. Vous la connaissez ni d'Adam ni d'Eve. Nous vous montrons ce que nous voulons. Ce n'est pas parce que on va supporter Tata Lolo qu'on va détester. Ils sont irètes. On ne vous demande pas de détester. On vous demande de nous soutenir, mais ça n'empêche pas que vous soutenez l'autre. Il faut que vous compreniez une chose. Blogueur, c'est un métier. Ah oui. Blogueur, c'est un métier. Je suis arrivé dans cette logistique. C'est beaucoup de matériel. Votre rêve... Non, ils ont dit que c'est un téléphone comme Mepion, on fait le live. Votre rêve, c'est de voir Tata Lolo galérer. Oui. Quand vous voyez les autres pays supporter leurs influenceurs, ça vous fait mal au cœur. Et pourtant, vous avez aussi le pouvoir de supporter les vôtres. On voit les influenceurs ivoiriens arriver, faire la tarako, vous bombarder les étoiles. Mais quand c'est votre sœur Kamulès qui lance la même mission, qu'est-ce que vous faites faire ? Ah, Tata Lolo, c'est qui ? Vous êtes aux fenêtres pleins comme ça, là. Pleins comme ça sous les fenêtres. Un jour, la fenêtre, elle va tomber. Vous allez vous tomber ce moment-là, les émotions de tout. Il faut continuer avec cette allure. Moi, je viens de dire à Tata Lolo, invite-moi quand tu veux, comme tu veux. Je n'ai de rapport à donner à personne. Voilà. Ça, c'est quoi vous le dire. Et en plus, celui qui veut être avec moi doit supporter Manga. C'est clair. Celui qui ne supporte pas Manga n'est pas avec moi. Mes intérêts, d'abord. Voilà. C'est très important. Donc, Tata Lolo, je te remercie encore infiniment de m'avoir invité dans ton émission. Et je tiens à préciser que ce n'est pas grâce à Oshiga, mais j'avais dit à Oshiga, le jour où j'ai laissé le message à Tata Lolo pour dire que je vienne à ton émission, j'ai dit à Tata Lolo que je vais demander à Tata Lolo qu'invite-moi dans ton émission. Beaucoup de gens ont dit qu'à Mère, qu'à Mère, tu as supplié. Même s'il faut supplié tous les jours, je m'en vais donner la visibilité. Tu viens quand tu veux. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que d'ailleurs, tous les gars de la base, n'allons pas loin. Si on veut faire nos conférences de tête à tête. Voici la télé. Calibu, tu viens quand tu veux. Vous venez quand vous voulez. Le commissaire, la compte est ouverte. J'ai bien envie de t'inviter. Ves faire de l'onde. C'est toi qui m'a aussi soutenu. On soulève ça. Ça vous mentir, on va pas me dire que je vais faire de l'onde. C'est un grand soutien. On peut mettre quatre personnes, cinq personnes sur le panel. On est là, les activistes. Vous allez voir, nous allons rehausser aussi les nôtres. Quand on arrive à Yaoundé, vous savez comment ils nous signent, non ? Ils préfèrent leurs journalistes là-bas. Nous aussi, on donne aussi la force aux nôtres. Comme ça, quand ils vont aller là-bas, on va aussi les rester. Est-ce que vous savez même que cette télévision-là vienne profiter, voilà, oui, pour avoir leur audience ? Ils ne veulent pas transoriser. Tu vois, quand ils mettent les étoiles, ils sont sabotés. Regarde, ces personnes ont saboté cette émission, ils ont tout dit. Je dis qu'elles sont même partis jusqu'à dans une... J'ai invité Didier Publicité de Londres. Mes seules camerounaises et des beaux... j'étais dans l'émission. Ils sont allés dans... Ah, mais... Ils sont allés sur le poste de ces messieurs mettre les photos, les publications, les caricatures. Et tu crois que c'est un Ivoirien qui peut faire... Comment on appelle... Alia Robert, moi, je vais me fâcher contre cet Ivoirien. Non ! C'est pour ça que j'avais sorti... Je ne veux qu'apporter le soutien à ma soeur et à ma petite, ma fille, Diana Boulie, mais sans tout faire en vouloir aux Ivoiriens pour un esprit patriotique. Je vais te dire un truc, Lolo. Oui ? J'avais décidé que je ne clashe plus Lolo. Pourquoi ? Parce qu'il est fair-play. Dans les clashes, celui qui ne veut pas supporter reste derrière. Ne venons pas dans les réseaux sociaux. On clashe et on se prend pour les victimes. Non. On peut clasher sans signaler nos pages. Je vous rappelle, blogueur, c'est un gagne-pain. Quand je viens chez Lolo, c'est pour profiter de sa visibilité. Je ne viens pas par hasard. C'est parce que je sais que quand je suis là au moins, deux ou trois Lolomania vont venir s'abonner sur ma page. Et quand je partage sur ma page, les gens vont dire qu'on va voir chez Lolo. C'est très important. C'est ça. Nous sommes là pour construire ensemble les stars aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, c'est Lolo, sa mère, sa mère, sa mère. Ce que les Américains font, c'est ce qui se passe ici. Mais quand vous êtes des sorciers, que parce que c'est Lolo, ça vous fait mal. Commencez d'abord par vous soigner vous-même avant de prétendre donner des leçons aux autres. Soignez-vous vous-même. Donc, je vais vous prendre un exemple. Je discute avec Kamois tous les jours au téléphone. Et pourtant, Clé de Lavas, il ne me pose pas un problème. Quand je suis en live, Kamois arrive, je le fais monter. On tape les commentaires. pourquoi vous, les followers, quand votre soeur est en ligne, ça ne vous coûte rien d'ouvrir le live et de laisser le téléphone aller faire autre chose. Ça ne vous coûte rien de vous montrer des techniques de partage. Pendant qu'elle est en live, tu lances le partage, tu restes tranquille. Quand le live est fini, tu supprimes. Fais-ce qu'il a encaissé le partage. C'est le plus important. Donc, arrêtez d'avoir honte que je ne m'en vais pas là-bas, je ne m'en vais pas là-bas. Je vous dis, la fenêtre va se casser, je vais aller vous le trouver là-dedans. C'est qui est-ce que c'est ça ? Regardez en caillement. Bon, Amère Kamer, j'ai eu un coup de gueule tout à l'heure parce que franchement, j'en avais... Amère, tu veux intervenir ? Oui. D'accord, on va laisser être gamine. L'extravagant, c'est si tu veux intervenir, tu interviens. Bon, c'est surtout... Oshiga, si tu veux intervenir, tu interviens aussi. Bon, surtout sur ce qu'Amère Kamer était en train de dire, donc vous voyez, les Ivoiriens, quelque part, ils sont solidaires. Hum, et je pense que si nous, on avait la même solidarité, on ne devait pas avoir, vous m'excusez, d'employer ce propos-là, des influenceurs, je veux dire, des prostituées à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire des gens qui sont obligés de faire la crouette pour qu'on les invite en Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, nous, on n'a pas cette solidarité. Ah ouais. Donc les Ivoiriens, même s'ils sont divisés, quand ils vont voir Makosso, ils vont partager, ils vont voir Johnny Pachenko, ils vont partager Wapucho. Donc c'est ça aussi qui fait leur force au niveau des réseaux sociaux. Par contre, chez nous, on est divisés. Les clans, Peter Oshiga, Loulou, Wamekame, Edgar, beaucoup d'autres, c'est vraiment, vraiment, vraiment la division. Donc il faut revoir à ce niveau-là, comme ça, on n'aura plus des gens qui vont faire les courbettes, là-bas, au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci Edgar pour ton information. Oshiga, l'artiste Oshiga, qu'elle est, elle peut faire un coucou à l'antenne. On te voit en live là, Oshiga. Prends le micro, dis quelque chose. Je viens te mettre avec moi, non. Eh ben, ça, c'est à vous. Regarde là. Je regarde. Voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis contente de l'émission. Non, on attend le but et la fleur. J'ai beaucoup aimé l'émission, franchement. Voilà, même par quoi, fine. les voir débattre tous les deux comme ça et que ça reste bon enfant en fait. Moi, je pense que c'est un exemple à suivre. On peut ne pas être d'accord. On peut clasher dans le game et tout, mais ça ne doit pas déborder. Enfin, ça ne devrait pas devenir la haine en fait. Voilà. En ce qui concerne les Ivoiriens, tout le monde sait ce que j'en pense. Voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus. Merci l'artiste Oshiga. du Amèk-Amè, il y a ces problèmes de... Tu sais, nous sommes des sœurs. Amèk-Amè, une fois, une histoire est sortie dans les réseaux sociaux que l'affaire de... Iyakoko Ketuki a commencé à faire des révélations. Et dans ces révélations-là, ton nom est sorti à l'intérieur qu'on avait dit qu'il y avait la maison close de Buida Kahè. C'est ce qu'on appelle maison close. C'est l'arbre qui reçoit des prostituées. Voilà, les filles qui viennent travailler et elles ont un patron qui est le procédé. C'est Amèk-Amè. et dans ces révélations-là Coco est venu avec des preuves je peux l'appeler la même en live elle est venue avec des preuves où elle a sorti les voices elle a sorti les vidéos elle a tout sorti mais quand toi tu es venu te défendre tu as cité les noms de personnes qui n'étaient pas dans cet endroit il y a des noms que tu as cités mais les autres noms que tu as protégés nous sommes aujourd'hui à la Tata Lolo TV tu as en face de toi la femme que tu aimes aujourd'hui celle qui fait tomber ton coeur celle qui fait battre ton coeur celle pour qui tu rêves de la mener à la mairie ton artiste est devant ta star aussi qui est en face de toi nous avons extravagance notre maquilleuse internationale nous avons Edgar Minasto ton compagnon de toujours et en face de toi nous avons Dekomamogo est-ce que tu peux jurer devant c'est pour une 2 000 personnes que tu vas dire la vérité une fois plus de cette affaire et ceux qui sont innocents tu vas innocenter ces personnes-là et les coupables et ceux que tu reconnais qu'elles ont été dans cette maison tu vas le dire à coeur ouvert à la Tata Lolo TV aujourd'hui ce soir il est quelle heure sur mon téléphone 23h44 il est 23h44 est-ce que Amir Kamer est prêt à nous dire la vérité sur cette affaire je dis la vérité je dis toujours la vérité il sait même ce qu'on appelle maison close tu sais tu as oublié que j'étais à Brive mais tu sais ce qu'on appelle est-ce que tu oublies que j'étais à Brive avant il n'était pas vu là-bas pour ces deux Ambon tu ne m'as pas vu là-bas il n'était pas vu là-bas tu étais pressé de faire le direct la veille mais de comment m'ouvrir à Brive il ne me dit pas tu avais vu dans un panneau peut-être que tu passais non 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 j'étais à Brive pour t'inquiéter tu comprends bon on va essayer mon petit frère m'avait calmé qui est ça mon petit frère tu ignores quoi vous aimez le coup j'étais tu vous dis Amir Kamer qui commence l'histoire parce que en plein de m'entraînés Amir Kamer Amir Kamer à Brive tu comprends je connais tout je dis tout ce n'est pas parce que il y a des choses que je ne suis jamais venu tu comprends non je ne suis pas comme tu donc c'était une maison close effectivement la maison j'avais toujours dit c'était une maison close avant que tu astimes ici qu'il y a une maison close mais c'était une maison close d'accord Amir Kamer non il ne peut pas dire ça pour une simple raison c'est que pourquoi en tant d'abord que l'organisateur de soirée j'ai toujours dit ça tout à l'heure je suis resté dans cette maison pendant presque 8 ans donc c'était mon domicile en dessous j'avais une boîte de nuit en gros c'était sur 3 niveaux bon maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure quand je suis allé au Cameroun j'ai laissé mon frère mon pote là-bas je ne sais pas par quelle alchimie les je suis m'a appelé pour me dire qu'il y avait des gens là-bas c'est là où je prends conscience la première fois qu'il y a du monde là-bas donc quand je l'appelle il me dit laisse-moi juger et ne te donne pas les noms des personnes parce que je fais confiance c'est par exemple si j'appelle si j'appelle Edgar j'ai dit à Edgar que Edgar c'est comment et que Edgar me répond que laisse-moi juger je fais confiance à Edgar donc je ne m'occupe plus trop de ça c'est quand ça a commencé à exploser donc il faut que j'arrive d'abord à Paris repayer mon abonnement parce que quand tu as les caméras ce sont les abonnements quand tu parce que tu peux non mais les caméras c'était pourquoi non les caméras c'est déjà un quand tu as une maison comme ça tu n'es pas là tu es obligé de mettre des caméras mais une maison comment maintenant tu n'as pas encore fréquenté les belles maisons c'est mon secteur comment tu peux aller laisser les caméras dans une maison comme ça là où parce que une maison où j'avais j'avais de l'alcool au moins à hauteur de minimum petit minimum 50 000 50 000 non tu avais 60 000 euros non tu avais 60 000 euros Edgar j'avais des bouteilles de Russie qui valaient 200 euros oui il y a même ta bouteille de cognac de 630 euros tu comprends non je n'oublie rien donc j'avais ce qu'on appelle j'avais j'organisais des soirées donc ma maison était d'abord comme il y avait sur l'enregistrement à l'intérieur c'était vraiment un truc et le carton de chaussettes quand tu faisais la vidéo là qui était en dessous de la table c'était pour quoi le carton de chaussettes il y avait au moins 60 marques de parfum et de comment on appelle ça là arme lubrifiante je vais te dire quelque chose je suis un adepte de la propriété je suis un adepte de bonnes senteurs donc c'est normal que j'ai des parfums du temps que je suis une personnalité oui et les alcools alors donc quand les marques sortent les parfums il n'y avait plus les alcools d'engar bon maintenant les alcools abe sumurov abe sessi non je vais te parler maintenant c'est ce qui concerne les alcools d'engar tu es un organisateur de soirée quand on entre dans un organisateur j'ai un organisateur de soirée on voit d'abord le design la qualité j'ai une boîte de nuit je suis moi d'abord je pense que je suis l'un des seuls organisateurs de soirée on voit une boîte de nuit personnelle donc à partir de ce moment j'avais je t'ai dit 70 000 euros c'est petit j'avais des bouteilles de vin qui valaient 4 à 5 000 euros et tu prenais ça où ? je te rappelle que j'organise ce qu'on appelle des soirées des comités d'entreprise oui ça veut dire que ce sont des soirées on va te payer entre 20 et 25 000 euros le gars c'est le deuxième ma coche du camerounais maintenant et quand je parle de ça quand j'organise des soirées la preuve des gens venait chez moi et le gars était non l'alcool c'est les encre j'avais 4 caisses d'amande de brignan 3 caisses de don pérignon j'avais des caisses énormes c'est ça qui te donnait non quand on organise une soirée et qu'on a un carnet d'adresse je te rappelle que je suis inscrit au golf chez moi je te rappelle que je comptais un bon milieu chez moi donc quand je m'envoie chez un collègue par exemple qui est vigneron je vais rentrer avec deux cartons de vin rouge parce que le simple fait que je suis d'abord un membre ah ok tes collègues vigneron que vous faites le golf ensemble exactement heureusement que tu sais que je fais du golf c'est une bonne chose donc ce qui fait que quand elles arrivent dans la maison je ne suis au courant de rien donc quand j'arrive en France il n'y a pas d'ailleurs que je paye que je paye l'abonnement du service qui est enregistré sur les caméras pour voir maintenant tout ce qui s'est passé dans les caméras et ce sont les caméras que j'ai donc apporté au commissariat pour dire et quand je suis arrivé au commissariat les policiers m'ont dit que toutes ces filles que tu viens de nous dire sont fichées là-bas tu as vu qu'elles fichent les caméras est-ce que tu peux avoir les noms des personnes que tu as vues envoie le nom et t'es dit c'est la personne non 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 pas te poser la question parce que ton grand frère avait dit Nades Mbappé était là-bas tu veux que confirme non est-ce que elle était là-bas qui Nades Mbappé je ne m'en parlez mais attends bon bref que tu étais là-bas elle était là-bas bon frère il était là-bas non elle n'était pas là-bas je n'ai plus de question à poser comment tu n'as plus de question tu me posais qu'elle n'était pas là-bas oui j'ai plus de question j'ai plus de question ok vous t'avez dit là pourquoi je t'ai dit non non tu te montres la vidéo si tu ne me dis monte les vidéos amètes montre les vidéos oui tu ne te montres la vidéo non regarde regarde tu te montres la vidéo tiens monte les vidéos regarde regarde exactement non est-ce que tu sais que j'ai nades je ne peux l'appeler tu sais que ferait il m'appelle bon appel non ouais tu sais que ferait il m'appelle j'avais commencé à vous framponner j'ai dit grave tu crois pas ouais je veux que je ne manque pas bon et le et d'offrir était parti où tu es à ton friseur j'ai mon friseur chez moi pour qu'il j'ai mon friseur chez moi et amène 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 tu n'as pas envie d'équilibrer tout à l'heure comment c'est pourquoi pourquoi il a tâché à tâcher d'endroit c'est un combat bon pourquoi tu étais là bas là mais elle ne m'a confirmé qu'elle était là bas bon non voilà laisse le lot bon comment coco que tout peut être que la balle est fort n'est pas là bas ils sont amis à bon je demande s'ils sont amis à ta rive et je n'ai pas la question est ce qu'il était là bas à napien bon c'est le cas de l'offre c'est qu'il avait voulu ton friseur napien et dix que mon friseur à la maison non il n'est pas la maison il ya bien qu'il y avait une vidéo que c'était monté voilà il m'a beaucoup de connaissances la vidéo alors on voit ouais laisse t'as bouté la vidéo voit la bouteille t'as bouté de cognac de 630 euros c'est flore le friseur c'est flore tu sais pas moi il ne manque pas moi il ne manque pas je vous dis seulement ce que j'ai vu dans les caméras il n'était pas là bas à mettre à me dit qu'on y en a de quoi en dieu et moi j'ai marqué deux fois à mettre à me j'ai marqué toujours avec ma bible voilà 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 tu m'avais dit tu m'avais dit tu m'avais dit à moi parce que la période que tu reprends à nanebapa ne s'entendait pas mais ces personnes voilà nanebapa n'était pas là elle était au cameroun voilà la période où tu dis que ouais non non à me s'il te plaît tu veux pas la dire quoi en tant que j'étais là bas non non elle n'avait pas elle n'a jamais porté les rastas comment elle n'avait pas non il attend une waka ne fait pas le waka mais les rastas voilà non une waka non une waka j'ai dit oui mais comme vous dites que c'est les waka c'est le maire j'ai dit qu'on parle de waka on parle des waka les personnes qui sont les wakas qui étaient chez toi non non tu as pas dit qu'une femme qui fait le waka les rastas chez toi je n'ai pas lesquels c'est toi mais qui avait les rastas n'a jamais porté les paladins la fille sur la vidéo avec les rastas la fille sur la caméra elle était au cameroun à l'époque où on ne portait pas les rastas lolo ne manque rien tu peux voir la photo non non dis nous la vérité il faut en gabby en gabby c'est ça le qui arrête des histoires de rennes de scarabée au cas de la bible juste la bible qu'elle dit qu'elle était là bas mais si tu me dis qu'elle n'a pas les rastas elle n'a pas les rastas c'est accompli mais on peut voir du visage avec un sommet à la fin de l'année c'est ce que tu as été libéré du monde il n'a pas eu honte de dire que cette femme était pas là bas je vais te montrer la photo je vais te montrer la photo je vais te montrer la photo comment tu peux venir dans une télévision tu es quand même tu es quand même déjà le père des scarabées marty devant les scarabées comme ça pour une épouse bon montrez moi je veux montrez moi vous n'avez pas la photo nadej mais je vais te montrer la photo nadej voici nadej voici nadej ici voilà ce n'est pas elle et que l'autre était plus noir depuis non non c'était pas nadej il dit que la balle à coco que tout j'ai dit qu'on peut faire on peut se tromper qu'est ce qu'on fait même ton grand ferreté me dit c'est ici là qu'est ce qu'on quand c'est ma c'est pas là excusez moi c'est la caméra caractéristique la caméra était en noir et blanc vous pouvez pas savoir à moi c'est la ville et restez pas et c'est que c'est pas il dont les caméras sont venus en noir et blanc donc quand tu me sens qu'on a dit ça à noir et blanc d'accord donc tu avais très mal vu et d'autres personnes qui ont dit qu'elles étaient là tu dis qu'elles n'étaient pas là non mais n'ai pas vu je n'ai pas vu sur la caméra et il est vide ouais bon montrez moi la vidéo alors il a dit un quand tu as des caméras oui tu comprends non qui t'as on l'a apporté plein ouais j'ai apporté plein il fallait que par mesure de ce que tu as porté non la personne même courante en gros j'ai trouvé qu'il y a un dossier là-bas de ce qui maman de qui j'ai trouvé que les pieds ont porté apparemment il ya eu des problèmes là-bas j'ai fait un peu l'emploi t'es plein là bas et tu sais que cela les amphi partout c'est quoi les amphi attendre les coins de vente tu parles de quoi l'essa il dit qu'elle était là bas au roi elle n'était pas là bas est-ce qu'ils sont amis est-ce qu'ils sont amis ok tu sais que c'est quelqu'un je ne vois pas que depuis que